Générique Poursuite de nos Intent to Incampagne avec Michel Stéphanie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec, puis après une carrière en tant qu'ouvrier dans la métallurgie, vous avez embrassé la vie politique, élu conseiller territorial, dès 1986, élu PCF, bien sûr. Vous êtes un vieil édile du Parti communiste en Corse. Vous êtes même, depuis le pas de retrait de Dominique Bouquini et Paul-Antoine Loudiagne, l'image d'un parti qui ne cesse de perdre des parts de marché. Aujourd'hui, plus aucun élu PC à l'ADC depuis 2015. Michel Stéphanie, vous conduisez cette liste campameille ou incursiga vivre mieux en Corse. Avec pour ambition, Pierre-Eck Nannini, bonsoir, évidemment, de siéger de nouveau à l'Assemblée. 10% des suffrages, 13 000 voix exactement. C'est le score que vous aviez réalisé en 2010. Votre chef de file alors était Dominique Bouquini. Puis il y a eu ce que l'on a appelé les accords de Vénaco, la fusion avec Paul-Jagob, la présidence de l'Assemblée de Corse. Et enfin, la disparition de l'hémicycle en 2015. Michel Stéphanie, 11 ans après, est-ce que l'on peut dire que dans cette fusion, vous vous êtes perdu ? Nous avons fait un choix à l'époque qui était un choix à gauche pour ce qui nous concerne. Et effectivement, dans l'avancement de la mandature, nous nous sommes aperçus que cette majorité s'éloignait des valeurs et des principes de la gauche avec un engagement sur, par exemple, la réforme institutionnelle ou encore ce qui s'est passé à propos de la SNCM dans le cadre de la politique des transports qui ont créé à gauche une situation difficilement compréhensible à l'époque. Donc à l'extérieur, c'était un mauvais choix que de se tenir comme ça ? Au départ, il fallait accepter de constituer une majorité parce que la droite qui était au pouvoir depuis des décennies, eh bien, était arrivée au bout d'un épisode politique et il fallait effectivement changer de politique dans cette région. Et c'est le choix que nous, nous faisions à l'époque, en sachant très bien, puisque nous avions été candidats au premier tour, que cette majorité-là, eh bien, elle aurait des difficultés à mettre en œuvre une politique de gauche. Nous le savions au départ, mais en même temps, nous nous sommes adressés aux Corses pour qu'effectivement, dans cette période-là, ils interviennent pour peser sur les choix politiques de cette majorité, forcés de reconnaître que nous n'avons pas été particulièrement entendus. En 2015 et en 2017. Vous disiez tout à l'heure que nous n'avions plus d'élus depuis 2015. Non, c'est depuis 2017 que nous n'avons plus d'élus à l'Assemblée de Corse. Et vous avez raison, notre objectif, c'est de retourner à l'Assemblée de Corse précisément parce que nous voulons ramener cette parole de gauche qui a fait tant de défauts ces deux dernières années. Vous faites bien de me corriger, effectivement, c'est une erreur. Votre démarche, votre stratégie, vos axes de campagne, comment sont-ils notamment reçus par les citoyens ? Pierre-Nicolas, Daniel Bansard. Place Saint-Nicolas à Bastia, présentation de la liste communiste le 2 mai dernier. Récemment, deux citoyens, des guides touristiques, prennent un café au même endroit. Voudrait-il guider les électeurs vers les urnes bientôt ? Tous les deux hésitent, en fait. L'une veut la présence d'une vraie gauche au territorial. Son amie n'y croit plus trop. Je pense qu'au niveau social, en Corse, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de pauvreté. Et ce qui concerne aussi l'immobilier, la hausse des loyers, tout ça, ça concerne énormément de personnes. J'attends rien spécialement d'une liste communiste. Ils ont eu les clés en main à une certaine époque et ça n'a pas vraiment évolué. Donc, qu'ils soient présents, c'est la démocratie. Pour le reste, j'en attends pas grand-chose. Le parti communiste, c'était notamment Dominique Bouquine, ancien maire de Sartène, qui deviendra président de l'Assemblée de Corse de 2010 à 2015. Avant des élections territoriales de 2017, où les communistes obtiennent moins de 6% des votes et ne sont plus représentés. Marie-Jo Controuch, candidate pour la première fois, estime leur retour à l'Assemblée nécessaire, elle qui est cadre de santé. Je n'ai plus touché du doigt toute la souffrance et la fragilité, et surtout de notre société Corse, qui vieillit énormément, et qui a besoin justement de cette voie pour avancer et peut-être amener des jours meilleurs. Michel Stéphanie, ancien président de la Société d'économie mixte des chemins de fer Corse, présente sa liste comme la seule de gauche. Campa Melio in Corsica veut lutter une fois de plus contre la pauvreté, les logements chers et la spéculation, pour l'écologie et même pour la langue corse, sans avoir réussi l'union avec la France insoumise. Ninse, mais à manque. Michel Stéphanie, votre alliance avec les insoumis, c'est un manque de Jacques Casamart, nous n'avait pas ramené à l'Assemblée en 2017. Cette fois, vous n'avez pas réussi à vous entendre et à unir ces forces d'extrême-gauche dans ce combat. Dans ces conditions, vous semblez bien moins armé qu'en 2017. Vous en convenez ? D'abord, nous ne sommes pas à l'extrême-gauche. Nous sommes une des composantes de la gauche, une sensibilité qui compte et une sensibilité autour de laquelle, en tout cas, nous le considérons pour notre part, peut se reconstruire la gauche. Donc le retour des élus communistes à l'Assemblée de Corse pourrait être une bonne chose pour l'ensemble de la gauche parce que ça serait un signe fort, un espoir donné aux électrices et aux électeurs de gauche pour reconstruire une gauche de transformation sociale influente en Corse. Alors oui, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec les insoumis in sem a manque. Ce sera un combat difficile. Nous avons tout fait pour y arriver. Nous avons reçu une fin de renoncevoir le 10 avril dernier par courrier, donc une lettre dans laquelle il nous a été dit vous pouvez constituer votre liste. Donc nous le regrettons. Mais pour ce qui nous concerne, ça ne nous empêche pas de nous adresser à tous celles et ceux qui, aujourd'hui, considèrent qu'il est nécessaire de faire retourner à l'Assemblée de Corse des élus qui se battront pour le progrès social. Michel Stéphanie, en 2017, l'abstention avait été de 47%. On peut envisager là une participation aussi difficile lors de cette élection, puisque Covid, puisque crise sanitaire. Le PC d'avant avait beaucoup de militants. Franchir dans ces conditions avec une faible participation la barre des 7, c'était dans vos cordes. Aujourd'hui, cet objectif est-il envisageable ? En tout cas, nous nous battons pour ça. Et la confiance que nous accorderons effectivement les électrices et les électeurs de gauche sera déterminante. dans l'objectif que nous nous sommes fixés et qui a un intérêt en regardant, bien entendu, toute la gauche et pas uniquement le Parti communiste. Alors oui, nous avons encore des forces. Je vous fais remarquer quand même que de notre côté, même si nous n'avons pas fait une liste de notables, nous n'avons pas eu de grandes difficultés pour trouver 63 candidates et candidats... Parce qu'il vous reste des militants, c'est ça que vous nous dites. Dans le monde, je dirais, de la vie de tous les jours, cette vie que les Corses affrontent régulièrement avec de grandes difficultés. Eh bien nous, nous sommes le reflet de ces difficultés et nous voulons justement apporter cette voix à l'Assemblée de Corse. Michel Stéphanie, cette absence de l'Assemblée, est-ce que ce n'était pas pour vous l'opportunité de faire valoir d'autres cadres, de réformer en profondeur votre parti ? Pourquoi pas une autre tête de liste ? On pense à Anissa Floramzian, une femme qui plus est jeune pour conquérir un autre électorat. Ce n'était pas le moment. Je vous fais remarquer que les communistes ont tranché cette question. Ils ont voté. Ils ont décidé qu'effectivement, nous devrions conduire la liste à Anissa et moi-même. C'est ce que nous faisons. Nous nous exprimons régulièrement l'un et l'autre, parfois pour montrer ce renouvellement. Mais c'est vous qui êtes tête de liste. Vous avez conduisé cette liste. Oui, il n'y a qu'une tête de liste. Il ne peut pas y en avoir deux. Il y en aurait eu deux. Nous aurions fait comme ça, avec deux têtes de liste. Mais il y a un ordre et nous le respectons. Il n'y a déjà plus de gauche, vraiment gauche, extrême gauche ou gauche radicale, vous l'appelez comme vous voulez, à l'Assemblée de Corse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la gauche soit complètement absente lors de la prochaine mandature ? La gauche, vous, les écologistes, Jean-Charles Orsouche, qui se dit aussi homme de gauche, il y a un risque ? Alors écoutez, je crois qu'il y a un besoin de clarification pour que la gauche se reconstruise. Il faut dire les choses. Jean-Charles Orsouche était à Bastia avant-hier. Il se félicitait de l'ancrage à gauche historique de cette ville. Je rappelle quand même qu'en 2014, Jean-Charles Orsouche est venu faire campagne au nom du tout, sauf Jean-Soucarré, contre cette gauche. Et il a participé à l'élection, de fait, donc de Gilles Simeone, qui sera le tremplin pour l'accession de celui-ci. Mais dans cette campagne, il se dit homme de gauche. L'accession de celui-ci à l'exécutif. Donc il y a besoin de clarifier. Jean-Charles Orsouche, il dit, je me situe entre les nationalistes et les libéraux. Eh bien, lorsqu'il fait voter pour Gilles Simeone, où se situe-t-il ? Et après, pour ce qui est... Donc en gros, vous nous dites la seule gauche, c'est vous ? Pour ce qui est des libéraux, pour ce qui est des libéraux, il a encore réaffirmé son soutien à la politique gouvernementale de Macron. Macron, le président de l'Iriche, comme nous le savons, et qui, aujourd'hui, il sera quand même assez difficile de faire croire que Macron fait une politique de progrès social. Par conséquent, sur les deux points... On va envisager les thématiques également. Sur les deux points, il a un lourd handicap pour faire croire que sa démarche est véritablement ancrée à gauche. Il y a les écologistes, malgré tout, qui se déclarent également de gauche. On ouvre la partie thématique, si vous le voulez bien, avec Pierrick Nany. Alors, vous avez défendu la SNCM jusqu'à sa liquidation. Vous en parliez un petit peu avant. Aujourd'hui, le privé domine tout le secteur maritime. On connaît votre attachement au service public, Michel Stéphane. Et dans ces conditions, vous êtes forcément pour la compagnie régionale maritime, le projet des nationalistes. Alors, je vous renvoie au débat que nous avons eu à l'Assemblée de Corse en 2016 à ce propos. Nous étions alors les seuls à voter contre la stratégie qui avait été définie par l'exécutif et notamment par Jean-Félix Aquavive. Il y avait eu, vous vous en souvenez peut-être, ce protocole d'accord qui avait été signé sous les auspices de la collectivité de Corse le 25 janvier 2016, après la fameuse affaire du Sténac arrié, la constitution de ce consortium des patrons corse qui a contourné la décision du tribunal de commerce de Marseille pour mettre la main sur les transports maritimes et en particulier le transport de marchandises. Là-dessus, nous avons eu une politique, je dirais, particulièrement chaotique de la part de l'exécutif. Mais une compagnie régionale publique, vous êtes pour ? Avec cette délégation de services publics passée en 5 ans, on n'a jamais vu ça. La volonté de racheter les navires pour créer cette fameuse compagnie. Et nous avons vu le parquet national financier intervenir pour dire stop, ça ne peut pas marcher comme ça. Et enfin, l'histoire des CEMOP. Avec ces CEMOP, on ne sait pas où on va. C'est ça la réalité. Alors, oui, il parle de compagnie régionale, mais nous avons vu au passage que la CEMEN a failli disparaître. En tout cas, il y a eu beaucoup de licenciements dans cette compagnie également. Donc oui, en principe, mais pas à l'application qui est faite actuellement par la majorité ? Il faut sortir de cette règle de mise en concurrence qui, aujourd'hui, ne correspond pas à la réalité du service public qu'il faut mettre en œuvre encore. Justement, Michel Stéphane, vous êtes pour un service public fort, vous êtes pour un progrès social et culturel, de la solidarité, de l'ambition écologiste. Ça, tout le monde le dit, finalement. Où est la rupture ? En quoi vous vous différenciez des autres ? C'est ce que je suis en train de dire, par exemple, sur la question des transports. Nous, nous disons qu'il faut réglementer sur l'ensemble de la desserte. Il faut mettre des règles tarifaires qui s'appliquent pour empêcher le dumping commercial au départ de Toulon avec la Corsica Ferry. Il faut, par ailleurs, imposer le pavillon premier registre national français pour que les marins aient les statuts les plus élevés et que ne s'exerce pas entre eux une concurrence déloyale avec les pavillons de deuxième registre ou de complaisance, comme on l'a vu jusqu'à présent avec la Corsica Ferry. Corsica Ferry, je le rappelle, qui a quand même bénéficié de 170 millions d'euros de subventions à travers l'aide sociale, qui bénéficie maintenant avec la décision du tribunal administratif d'une amende de 86 millions. C'est un scandale qui pourrait lui être versé parce qu'ils ont contesté les actionnaires de Corsica Ferry. D'accord, mais oui, c'est la juridiction administrative, mais c'est la logique ultra-libérale qui s'applique. Michel Stéphanie, abordons maintenant un thème. Je voudrais terminer parce que là-dessus, ça me semble très important. Finissez votre phrase. Les actionnaires de Corsica Ferry ont bénéficié d'une aide aux armements français et ils ont fait remonter en Suisse, donc à la holding, 33 millions d'euros. C'est scandaleux ce qui se passe actuellement. Alors Michel Stéphanie, un thème qui vous est cher, c'est la précarité. Aujourd'hui, un corps sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ça représente environ 60 000 personnes qui perçoivent seulement 970 euros au mieux chaque mois. Cette pauvreté touche aussi dorénavant en plus des retraités les plus jeunes. Un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Quelles sont vos propositions, Michel Stéphanie, dans ce domaine ? Je vous fais remarquer quand même qu'à l'Assemblée de Corse, il s'est passé quelque chose de très important dernièrement, puisque dans le cadre du plan relance et de la crise sanitaire, les aides qui étaient mises en œuvre par l'État et par la collectivité de Corse auraient dû, de notre point de vue, constituer un bouclier social pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont en difficulté et qui vont l'être encore plus à la sortie, je dirais, de la crise sanitaire, si celle-ci, bien sûr, intervient. Alors qu'elles ont été la destination des entreprises, c'est ça, votre GRIF ? Il était trop libéral, ce plan ? Non, c'est un plan qui a été voté à l'unanimité et qui fait la part belle aux entreprises dont nous parlions tout à l'heure, en particulier le consortium des patrons Corses, qui, lui, se rend responsable du détournement des réfractions de TVA. C'est quand même 200 millions d'euros dont il est question. Et j'ai été stupéfait de la décision et de la réponse qui a été faite par le ministre Le Maire dernièrement à ce propos, qui, lui, considère que, alors que l'autorité de la concurrence a montré qu'il y avait une captation de la solidarité nationale par une minorité, eh bien, ne veut prendre aucune mesure pour contrôler les prix, pour faire baisser les prix, que ce soit les prix des carburants, que ce soit les prix à la consommation, pour, en définitive, rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Et il faut également que les aides aux entreprises soient assorties de compensation au titre de l'investissement social. C'est ce que nous disons, l'investissement social. C'est-à-dire qu'il faut garantir l'emploi, la formation et les salaires. Nous sommes dans une région de bas salaire. Ça, tout le monde le sait. Michel Stéphanie, on voulait envisager avec vous la langue. Vous avez signé une tribune dans l'humanité pour les langues régionales. C'était le 28 avril dernier, où vous rappeliez que Marcel Cachin, ancien directeur de l'humanité et député breton, avait déposé dès 1947, juste après la guerre, une proposition de loi visant à promouvoir ces langues régionales. Vous vous êtes élevé contre le recours devant le Conseil constitutionnel. Face à la décision aussi, pour vous, la langue ne participe pas de l'archipélisation de la France. Pour vous, c'est une vraie richesse. – Nous considérons que l'enseignement des langues de France est quelque chose de positif et c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Dans ce cadre-là, bien sûr, nous inscrivons la démarche concernant l'accord. – Il faut de la coéfficialité ? Il faut de l'enseignement obligatoire ? – Je trouve assez pitoyable ce qui a été fait à la fois par les parlementaires de la REM qui savaient très bien en saisissant le Conseil constitutionnel ce qui allait se passer, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel pouvait s'autosaisir en effet pour mettre en cause deux autres articles de la loi Molac et en particulier l'article concernant l'enseignement par immersion. Et donc aujourd'hui, y compris l'attitude de Macron, est pitoyable dans cette affaire. Donc nous disons, oui, il faut défendre les langues, mais il faut aussi les moyens pour l'éducation nationale et pour l'ensemble de l'enseignement de toutes les disciplines. Et nous proposons par exemple que le budget de l'éducation nationale soit doublé pour avoir les moyens de cet enseignement. – Michel Stéphanie, donnez-nous une minute pour conclure sur la partie politique. Il y aura un candidat PC à la prochaine présidentielle avec Fabien Roussel, qui est votre secrétaire national, c'est la première fois depuis 2007, et Marie-Georges Buffet, avec Buffet il y avait d'ailleurs eu un bouillon. Mais Roussel à la course à la présidentielle, c'est rouvrir une voie communiste, c'est peut-être davantage de visibilité pour vous, même au niveau régional, même en Corse ? – En tout cas, nous nous sommes rendus compte en effet qu'en n'étant pas dans ce débat national qui a une importance structurelle du point de vue politique dans notre pays, eh bien nous aggravions, bien entendu, la perception du message politique que nous voulions… – Vos scores aussi, des scores. – Même dans les régions, vous estimez que ça fait partie de… – Il faut regarder, je vous renvoie à ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec des élections partielles à Paris ou dans le Pas-de-Calais, où nous avons doublé nos résultats. Alors certes, il y a une forte abstention, mais ça donne aussi un signe indicatif positif, me semble-t-il, et qui peut-être est à rattacher à ce que nous faisons depuis que Fabien Roussel est présenté comme notre candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et je pense que c'est un bon candidat. – Sur le second tour, Michel Stéphanie, quelle est votre stratégie ? Pas de fusion possible ? On l'a compris que Jean-Charles Schout, pour vous, ce n'est pas la gauche. Pas de fusion, aucune fusion possible ? – Chaque fois que la gauche s'éloigne, je dirais, de ses valeurs et de ses principes, elle ne construit pas quelque chose de neuf et qui répond, bien entendu, aux attentes sociales et populaires. Nous, notre démarche, c'est celle-là aujourd'hui. Et nous nous adressons, bien sûr, aux électrices et aux électeurs de gauche parce que si nous arrivons à 7 %, ça sera en Corse une très bonne nouvelle pour toute la gauche parce que ça donnera l'espoir de reconstruire une gauche de transformation sociale. – À gauche, il y a aussi les écologistes. Vous pourriez vous entendre avec les écologistes ? – C'est assez difficile puisque nous avons entendu Agnès Simon-Pietre qui est issue de la majorité actuelle et qui a dit… – Il y a des membres de génération, on pense à Marie-Loujane. – Bien entendu, je ne conteste pas. Il y a des candidates et des candidats de gauche sur cette liste. Nous ne le contestons pas. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui « Nous sommes dans l'opposition à la majorité régionale sortante » et ensuite partir dans une alliance avec une liste qui s'apprête à faire alliance avec le juge Ciméry. – S'il y a un troisième tour entre la droite et un bloc nationaliste, vous ne ferez pas de choix ? – Si, nous, nous serons candidats. – Oui, mais si vous ne siégez pas à l'Assemblée ou si vous n'avez pas possibilité de poser… – Alors la question ne se pose pas si vous ne siégez pas à l'Assemblée. – Si, vous pouvez afficher un soutien, vous pouvez parler. Il y a une parole politique. – Vous ne voulez quand même pas qu'on fasse le jeu de la droite libérale et comme nous combattons la majorité régionale, nous ferons un choix politique. – Merci, merci beaucoup Michel Stéphanie. Voici les neuf autres têtes de liste dans cette élection et leurs démarches, leurs idées, leurs projets sont à découvrir sur notre site internet. Place désormais au Corsic-Azère. Korsic-Azère. Korsic-Azère. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.